Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Yoga Sistema. Alors ce soir, je suis avec Benoît Deleport qui est ostéopathe à Paris et à La Rochelle. Bonsoir Benoît. Bonsoir Sébastien, bonsoir tout le monde. Alors, question rituelle avec tous nos invités, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, alors moi je m'appelle donc comme tu as si bien dit Benoît Deleport et je suis ostéopathe. Oui, avant j'étais kiné et comment je suis arrivé à kiné ? En fait, j'ai passé mon tronc commun de judo pour être prof de judo et là j'ai découvert l'anatomie et je me suis dit que c'est passionnant. C'est vraiment super intéressant de rencontrer, de découvrir son corps dans les trois plans de l'espace et puis dans le mouvement. Et donc, j'ai fait mes études de kiné et puis après je me suis un peu ennuyé parce que ce n'était pas assez complet pour moi. Et j'ai donc décidé de faire des études d'ostéopathie et je suis devenu ostéopathe. D'accord, donc tu es à la fois kinésithérapeute et ostéopathe maintenant. Alors, j'étais kiné, j'ai arrêté la profession de kinésithérapeute et je suis entièrement ostéopathe maintenant. D'accord. Et qu'est-ce qui te manquait dans la kinésithérapie que tu as trouvé dans l'ostéopathie ? En fait, en ostéopathie, on soigne le corps global. Pour moi, c'est une globalité aussi bien structurelle que mécanique, que viscérale et que crânien. Et puis moi, j'ai rajouté aussi une partie émotionnelle. Tout ça, c'est un tout. L'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Très bien. Et maintenant, tu exerces depuis combien de temps l'ostéopathie ? Moi, ça fait 10 ans que j'exerce l'ostéopathie. Sur Paris et sur La Rochelle. Je m'éclate. Ok. Alors, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais quelle est ton approche de l'ostéopathie ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique ? Alors, tu nous as parlé de l'aspect émotionnel déjà. Oui. Mon approche, en fait, je vois l'être humain vraiment dans une globalité. Ce n'est pas un segment où la personne vient pour un problème de dos. Je ne vais pas traiter le dos, en fait. Enfin, je vais traiter le dos, mais à la fin. Je vais vraiment essayer de voir une globalité, connaître sa posture, rencontrer si elle a des problèmes viscérales. C'est vraiment la partie viscérale, la partie crânienne, la partie émotionnelle. Est-ce que c'est une personne stressée ? Est-ce que c'est une personne qui a subi des émotions importantes ? Tout ça rentre en jeu dans ses mots et dans son mal-être. C'est-à-dire qu'en fait, un esprit sain dans un corps sain, je pense que c'est une phrase qui résume bien la situation. C'est-à-dire que si on ne va pas bien en haut, le corps ne suit pas à un moment donné. Et si on ne va pas bien en bas, au niveau du corps, le cerveau ne va pas bien non plus. Donc, l'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Et pour moi, j'essaye de regrouper ces parties-là ensemble pour essayer d'avancer et pour le bien-être des patients. D'accord. Et tu sens beaucoup de choses et tu vois beaucoup de choses ou c'est par des questions que tu poses ? C'est au début, la première fois que je vois mes patients, c'est vraiment un questionnement important où j'essaie de rentrer dans des détails. Et puis après, j'ai la chance ou la malchance, ça dépend comment on voit les choses, de ressentir ou d'avoir des flashs ou de ressentir des choses. D'accord. Au niveau émotionnel que du passé, que des sensations, des émotions qui sont à l'intérieur des tissus du patient, qui ne s'en rendent pas compte ou qu'il a oublié et qu'on essaie de faire ressortir pour évacuer certaines émotions. D'accord. D'accord. Intéressant. Donc, vraiment une approche intuitive aussi. Oui, tout à fait. C'est à la fois une approche intuitive. Il faut laisser aussi… En fait, il n'y a pas de barrière. Il faut laisser vraiment l'intuition arriver dans tes mains et dans ton crâne et dans tes pensées, en fait, pour ensuite interpréter et verbaliser. Moi, je verbalise beaucoup ce que je ressens. Et puis après, la personne me dit « Ah bah oui, ça en effet, c'est ce qui s'est passé » ou « C'est ce que je ressens ». Et en même temps, le fait de le verbaliser, elle l'évacue. Et donc, tu peux ressentir une énergie qui recircule, une émotion qui disparaît et puis un déblocage. D'accord. Alors, est-ce que tu fais craquer, toi ? Alors, je fais très peu craquer. Ce n'est pas ma tasse de thé, le cracking, comme on dit, ou le trust. Plus spécifiquement, on appelle ça le trust. Ok. Quand je fais craquer, c'est qu'il y en a vraiment besoin. Mais avant, tout est détendu. Donc, il suffit juste de bouger un peu et clac, ça saute comme naturellement, en fait. C'est vraiment… Je ne vais vraiment pas forcer dans les amplitudes extrêmes. Ça, ça ne m'intéresse pas. Et je ne déligre pas les trusts ni les mouvements de grande amplitude qui vont faire craquer, qui vont chercher loin. Ça, c'est très bien. C'est différentes approches. C'est quoi ? C'est différentes approches. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Ok. Mais c'est vrai qu'on ressent ça un petit peu dans le yoga. Quand on est raide, les élèves qui sont raides, au début, il n'y a pas grand-chose qui craque. Et puis après, quand ils deviennent souples, il suffit d'un tout petit mouvement. Oui, oui, oui. Une bonne posture au yoga, je pense que c'est important parce que la bonne position dans l'axe et dans la posture du yoga permet justement un travail bien spécifique, à une articulation bien spécifique et à relâcher certaines tensions aussi bien structurelles, donc à la fois musculaires, ligamentaires et mécaniques et viscérales aussi. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et quand la personne relâche aussi ces tensions-là dans certaines postures, elle se dit aussi, elle peut très bien dire, tu as dû certainement entendre, je me sens mieux dans mon corps et je me sens vraiment léger ou légère et je me suis vidé. Ça fait plaisir d'ailleurs. C'est pas des questions bonnes aussi. On est content de travailler dans ces moments-là. Ah oui, c'est chouette. C'est un beau partage. Oui, oui. Très bien. Alors, on va préciser quand même que tu pratiques le yoga. Donc, tu sais de quoi tu parles en même temps. Ah oui, je pratique le yoga depuis peu. C'est grâce à Sébastien que j'ai découvert le yoga, entre autres. Et ça va faire deux ans que je pratique le yoga. Mais j'essaye de pratiquer assidûment le yoga tous les matins. Tous les jours. C'est une philosophie de vie qui est devenue une philosophie de vie. Tous les matins à six heures, je fais une heure de yoga. Ça, c'est important pour moi. Et c'est vraiment pour commencer ma journée, j'ai trouvé vraiment les bienfaits de cette approche. Très bien. Au niveau énergétique, c'est quelque chose de… C'est assez stupéfiant, quoi. C'est-à-dire que ma journée passe beaucoup plus facilement que lorsque je ne pratiquais pas le yoga. Tu prêches un converti, là. J'imagine bien, oui. Alors, justement, ça fait le lien avec la question suivante. Quel est le lien pour toi entre ta pratique professionnelle et le yoga, et en particulier l'enseignement du yoga, puisque tu vas intervenir dans notre formation ? Oui. Moi, je vais avoir la chance de… Au début, en tout cas, je vais avoir la chance de faire les deux. Donc, j'ai essayé d'enseigner l'anatomie le mieux que je puisse faire, de toute façon. Alors, c'est un échange, les cours d'anatomie. C'est un échange avec les élèves, de toute façon. Donc, ça, ça va être très intéressant. Et je vais aussi prendre des cours de yoga. Donc, ça, c'est aussi très intéressant. Car tu vas faire aussi la formation avec nous. Exactement. Ça, c'est top, quoi. C'est vraiment très intéressant. On va te suivre en temps réel. Oui, tout à fait, oui. Et puis, l'échange entre le yoga et l'anatomie, je pense que je vais faire différentes parties, en fait. Alors, j'ai essayé de faire participer beaucoup de gens pour rentrer dans un phénomène d'échange, de partage. Je vais essayer de décrire l'anatomie en différentes façons. Donc, l'anatomie structurelle, le squelette. Après, je vais essayer de partir sur qu'est-ce qui maintient les différentes articulations, les ligaments, les muscles, les muscles les plus importants du corps. Donc, on va en discuter, on va en parler. On va visualiser ça dans le corps. Je pense que la visualisation pour un prof de yoga, c'est important aussi de travailler. Très important. Et c'est beaucoup plus important que de connaître tous les noms. Visualiser, ressentir. Le ressenti, c'est quelque chose de… On ressent sur soi pour ressentir sur d'autres. Donc, ça, c'est… Pour moi, c'est très important. Oui. Et puis après, on va essayer de lier tout ça dans les différentes postures que tu vas nous apprendre et dans différentes postures que je connais pour ressentir aussi… Ah, ben oui, tiens, c'est le muscle ischio-jambier, donc c'est derrière la cuisse. On va le ressentir. On va essayer de le captiver pour ne pas paraître… Qu'en dirais-je ? Sans mots et sans rien face à un client de yoga ou un passant de yoga. Il faut connaître aussi un peu d'anatomie pour savoir de quoi on parle. Oui, je pense qu'il y a un minimum. Mais oui, et puis même connaître… Bon, les noms, c'est utile, mais pouvoir expliquer à un élève, je pense… Tu vois ce qui se passe là ? Ce que tu sens à l'arrière de ta cuisse, c'est parce qu'il y a plein de muscles. On appelle ça des ischio-jambiers. Il n'y a pas un sur le gros muscle. Il y a des gens qui croient qu'il y a un gros muscle à l'arrière de la jambe puis un gros muscle à l'arrière du cou. Alors, on peut expliquer que c'est… Oui, on peut expliquer. On va expliquer d'ailleurs que c'est différentes chaînes musculaires, différents groupes musculaires qui ont un certain rôle et que tout est lié surtout. C'est-à-dire que les muscles de la jambe participent sur le rachis cervical. Voilà, ça, c'est vraiment très important. C'est la forme de l'ostéopathie, oui. Oui, et je trouve que c'est un… En tout cas, j'espère que ce sera une belle approche. Oui. Eh bien, on est vraiment impatients de t'avoir parmi nous peut-être à la prochaine retraite. Oui, peut-être, on verra. En tout cas, si je me sens prêt, oui. Oui, bien sûr, on prend notre temps et puis de toute façon, on te verra à partir du mois de juillet. Ah oui, avec grand plaisir, oui. Voilà, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou est-ce que ça te… Non, mais j'espère que l'anatomie va pouvoir aussi permettre et comprendre les différentes postures de yoga, en tout cas, ou les hatha yoga, parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre et que pour bien progresser en yoga et surtout dans ton école, l'anatomie va aider aussi à améliorer ses postures et à travailler vraiment ses positions. Tout à fait, tout à fait. Et je pense même que quand tu seras physiquement avec nous, tu pourras nous montrer un petit peu comment tu ressens le corps de quelqu'un dans une posture. Ah oui, complètement. C'est très intéressant. Oui, on le fera, on le fera tous ensemble d'ailleurs. Donc voilà, il y aura deux grandes étapes. Donc tu vas nous expliquer d'abord comment est formé le corps humain, comment ça marche. Comment ça marche. Ensuite, dans les postures de yoga, qu'est-ce qui se passe ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les, entre guillemets, les contre-indications à lesquelles il faut penser ? Ça, c'est important aussi pour moi. Quelles sont les contre-indications au yoga ? C'est-à-dire, si une personne peut venir avec un problème de dos, est-ce que c'est préférable de faire du yoga, pas du yoga ? Ou quel type de posture ? Mais ça, on fera ça ensemble de toute façon parce que voilà, ça, c'est important aussi. Et puis, les contre-indications véridiques du yoga, il y en a quelques-unes, malgré tout, même si on y travaillera. On va rentrer dans les détails. On n'en dit pas plus pour garder un peu de suspense. Ah oui, il ne faut pas tout dire. Ben non, c'est un plaisir. Voilà, Benoît, je te remercie. Merci à toi, Sébastien. À très bientôt. À très bientôt, très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada